Je suis allée à l'autre bout de la France pour participer au championnat de France de Rubik's Cube. C'est la compétition française la plus importante de l'année avec près de 300 compétiteurs. Des compétiteurs de très haut niveau qui s'affronteront à diverses épreuves pendant 3 jours pour déterminer qui sera sacré champion de France 2024. Et puis à moi, j'ai pas du tout le niveau pour être champion de France, mais j'ai fait tout ce trajet pour passer du bon temps, battre mes records personnels, mais surtout pour vous, pour vous montrer l'envers du décor. C'est le premier jour de la compétition. On est à Savergne, une petite ville sympa, proche de Strasbourg. Et regardez-moi où a lieu les championnats de France de cette année. Dans un immense château, c'est incroyable. Mais j'ai un peu peur de l'intérieur, j'ai hâte de voir ça. Let's go ! Merci. A l'arrivée, on nous a passé un petit sac de goodies. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a un petit tee-shirt de la compétition. C'est sympa. Un petit eco-cop noire. C'est super cool. Il y a quoi à l'intérieur ? Qu'est-ce que c'est ? Oh, une gourde. Une petite gourde, ça c'est sympa. On va mettre de loin à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Oh, c'est trop cool ! Une petite cigogne ! Je voulais acheter une cigogne quand je suis arrivée à Strasbourg. Je l'ai, ma cigogne. C'est trop cute. Et qu'est-ce qu'on a ? Un petit porte-clés, pas mal. Et badge et tour de coup. Aujourd'hui, je n'ai que trois épreuves. Le 4x4, 5x5 et 6x6. Je vous rappelle que mon objectif depuis quelques mois, c'est de me qualifier aux euros à l'épreuve du 6x6 et 7x7. Donc aujourd'hui, on se concentre pour l'épreuve du 6x6. Mais avant ça, je vais vous présenter les différentes zones de la compétition. Dès qu'on arrive, on a la première zone avec une boutique de cubes et ici, un petit stand avec des mosaïques. On a ici une zone chill où les compétiteurs peuvent s'entraîner. Ici, on a la zone photogouf, on peut prendre des photos. Et ici, il y a un truc trop cool, c'est juste une grosse chaise. Je ne touche même pas le sol. C'est gigantesque. Tente ensemble. Ok, alors ce château est un labyrinthe. Déjà, il y a plein d'escaliers et il y a plein de pièces et je ne sais pas du tout où aller. Ici, on a une autre zone chill avec une mosaïque pour les 70 ans de Rubik's. Et ici, on a une carte de la France. Et je vais mettre un pin où je suis. On voit que les gens ici sont partout. Il y a beaucoup à Paris, un peu dans le nord, beaucoup à Lyon. Et il n'y a personne à Perpignan, mais moi, je suis perpignan. Alors, où c'est ? Ah ! C'est vraiment détaillé. Ici, on a la zone de compétition principale avec des fauteuils super confortables. Ici, on a une autre zone de compétition et c'est ici que je vais participer à ma prochaine épreuve, le 4x4. Comme d'habitude, mes temps ne sont pas fameux et je sais que je peux faire mieux, mais bon, je ne m'entraîne pas. Donc ce sont des temps OK pour moi et puis ça me sert déjà vraiment pour l'épreuve à venir. Ma prochaine épreuve, c'est de 6x6, donc il faut que je m'entraîne. Allez, c'est parti pour l'épreuve du 6x6. L'objectif, c'est de se qualifier au prochain championnat d'Europe et pour ça, je dois faire moins de 2 minutes 45 de moyenne. Je n'étais pas au courant, mais la cut-off du 6x6 était à 2 minutes 30, ce qui est très 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 sévère et du coup, je ne l'ai pas passé. Je suis assez dégoûtée, mais bon, c'est comme ça et j'essaierai à ma prochaine compétition. On enchaîne avec l'épreuve du 5x5. La cut-off, elle est à 1 minute 30, donc on va essayer de la passer. Ça commence mal, une pièce s'enlève et j'ai du mal à la remettre. Mais j'arrive éventuellement. Première résolution super super nulle, il ne me reste qu'une résolution pour passer la cut-off. Je n'ai pas réussi à passer la cut-off, mais ce n'est pas grave, j'ai d'autres épreuves et en plus, je n'aime pas se baiser à moins de 5x5, donc ça va. Deuxième jour de la compétition. Hier, niveau épreuve, ce n'était pas fameux, mais aujourd'hui, on a plein d'autres nouvelles épreuves qui, j'espère, se passera mieux. Et on commence avec le 3x3, donc je me dépêche d'aller à la compétition. Quand je suis arrivée, l'épreuve du 3x3 avait déjà commencé, mais j'étais dans le groupe suivant dont j'ai eu le temps de m'échauffer un peu. Un peu plus d'entraînement, et ça passera. C'est maintenant mon tour de participer à l'épreuve du 3x3. J'ai eu un petit souci de caméra dont je n'ai pas ma première résolution, mais de toute façon, c'était nul. Merci. Tant pas fameux, ça commence très mal. Putain, bon sang, les corps de poste. J'ai super l'émage, mais je suis juste née. On enchaîne avec l'épreuve du 3x3 à l'aveugle. J'ai oublié mon masque ce matin, donc je dois utiliser ce masque. Tu veux, tu veux, tu veux, tu veux. En plus d'avoir oublié mon masque fétiche, j'apprends actuellement une nouvelle méthode plus avancée dont les résolutions ne sont pas fameuses. Quelques petites erreurs et résolutions assez lentes pour moi par rapport à mon potentiel. L'épreuve du 3x3, c'est terminé. Malheureusement, je n'ai pas été qualifiée au second tour. Le niveau est très, très haut et j'étais super nulle, donc ça ne me surprend pas. Bonjour. On va prendre un poulet et un d'oeuf. Une petite pause déjeuner et on retourne à la compétition. Aujourd'hui, j'ai un cube spécial avec moi. Vu qu'ici, on a plein de gens super forts, français et du monde, je vais les challenger et on va voir qui peut résoudre ce cube en moins de 10 secondes. Et s'ils y arrivent, ils peuvent avoir le prix à l'intérieur. 3, 2, 1, 4. Le challenge s'avance plus difficile que prévu. C'est pas mal. Beaucoup galère à tourner le cube. C'est pas mal. C'est compliqué. C'est 20 secondes dommage. T'as pas le petit chou. C'est pas le petit chou. C'est pas le petit chou. Ah, presque. Voilà, presque. 10 secondes, je te laisse prendre le coup. 10,46. Tu peux prendre le chocolat à l'intérieur. 10,58. Oh, merci. 12,82. Merci. Et pour d'autres, c'est un jeu d'enfant. 9 secondes, 80. 9,52. Et t'as un petit chocolat. Ouais. Oh, j'adore les chocobrons. 9 secondes, 50 secondes. 9 secondes, 32. Je crois que c'est le plus rapide. Chocolat à l'intérieur. Je suis très content. C'est le plus rapide. C'est le plus rapide. La première épreuve de l'après-midi, c'est le 3-3 à 1. Pas trop d'espérance, ce n'est pas forcément mon épreuve favorite. Je ne m'entraîne pas trop, donc je ne fais pas de super bon temps. Je pourrais faire mieux, mais je ne connais pas les PLF à l'OF. Oui. On a fait plusieurs, parce que j'ai fait 3 PLF. Oui, j'ai fait ça. Et c'est de pire en pire. Je ne sais plus résoudre un Q Vine. Je suis le plus à l'arrière-étape. C'est quoi ? Je fais de la merde. 29, 27, à 44. C'est parti pour l'épreuve du 7x7. L'objectif, c'est de passer la cut-off qu'il y a 4 minutes. Ce sera très dur. Mais si je passe la cut-off, je peux faire deux résolutions et peut-être que je pourrais me qualifier pour les euros. Je viens de finir l'épreuve du 7x7. Ça ne s'est pas passé comme je le voulais. La cut-off était à 4 minutes. J'ai fait 4 minutes 11. Et du coup, pour l'instant, pas de qualification pour les euros, mais à ma prochaine compétition, j'aurai l'occasion. Et du coup, pour me consoler, j'ai une spécialité strasbourgeoise qui est le bretzel. Super bon. La journée se termine avec une épreuve non officielle, mais super cool. La Coupe de France. En gros, le top 20 français du premier tour du 3 à 3 s'affronte les uns contre les autres. Les deux premiers, Juliette et Abdelak, doivent constituer une équipe sans coller de la prochaine épreuve. Vous allez être chef d'équipe, comme mon collège. Abdelak, tu préfères Team Choukout ou Team Brezel ? Team Gouzgouz, Choukout ou Brezel ? Il s'avère être une épreuve avec toutes les épreuves officielles d'une compétition. Le problème, c'est qu'une seule personne ne peut résoudre qu'un seul puzzle, et certains ne sont pas aussi rapides que l'adversaire, ou encore ne sont pas trop familiers avec. L'équipe d'Abdelak est en tête, et donc juste pour le fun, la finale se joue entre Juliette et Abdelak, et le gagnant est celui qui gagne cette manche. L'un a 15 secondes d'inspection, et l'autre a 0 inspection. Le troisième jour du championnat de France, aujourd'hui malheureusement, j'ai été qualifié à aucune épreuve. J'ai pas réussi à me qualifier au second tour de 3-3, et à aucune finale, il y a beaucoup de gens trop forts. Aujourd'hui ce sera majoritairement que des finales, ça va être incroyable, et à la fin on saura qui sera le nouveau champion de France. Une des finales les plus intéressantes, c'est le 3-3 à l'aveugle. C'est une des finales qui sur le papier est la plus intéressante. Malheureusement je n'ai pas été qualifié, mais je vous assure, c'est impressionnant. Ça se joue à vraiment pas grand chose. La première place se joue entre Arthur, Maxime et Charles. Celui qui fait le meilleur temps est le champion de France à cette épreuve. La première résolution est ratée pour Arthur et Maxime. Charles lui réussit avec un temps de 21 secondes. Pour la deuxième résolution, Arthur fait 20.27 secondes. Maxime 21.02 secondes. Et Charles rate sa résolution. La première place se joue à la dernière résolution. Maxime rate sa résolution. Arthur fait un 18 secondes qui est un super bon temps, il est premier pour l'instant. Tout se joue ici avec Charles. Charles qui doit battre 18.90 pour être champion de France. Et ça bloque. Il tremble beaucoup. Ça bloque. Malheureusement il rate sa résolution de 20.05 qui aurait pu le placer deuxième. Il finit donc troisième. Maxime deuxième et Arthur premier. D'après vous, qui sera le nouveau champion de France ? J'espère Juliette. Juliette ? J'espère aussi. Et j'irai Ulysse. Juliette avec NRADG. Juliette. Moi je veux bien Alexandre Carlier. Alexandre Carlier. Alexandre Carlier, numéro 1. Juliette. Bah je vais pas dire Juliette parce que moi je vais dire Matisse. Mais ce sera Juliette. Juliette Sébastien. Nicolas Gare. Matisse. Juliette. Juliette. Et j'aimerais bien. Pablo Contreras. Oh Pablo, ok. Tout le monde dit Juliette et tu dis Pablo. Non, je sais pas pour changer mais il est fort. Il a un beau style donc on va voir. Juliette Sébastien. Mais Juliette parce qu'elle l'a trop raté et genre elle le mériterait vraiment. Enfin l'avoir. Je serais très content si Alexandra. Mais par rapport à tout ça, j'aimerais que Juliette se libère une bonne fois pour toutes à quelqu'un de ses amis. En 2022 elle a fini deuxième. En 2023 elle a fini deuxième. En 2019 elle a fini deuxième. Je suis avec Alexandre Carlier. Est-ce que tu penses être le nouveau champion de France ? Bah écoute j'ai fait premier au premier tour et deuxième en demi finale. Donc je me dis que j'ai peut-être une chance au final. Mon objectif c'était juste podium. Donc si je peux choper à première place je vais essayer. Juliette, tout le monde pense que tu vas gagner. Comment te sens-tu ? Alors je peux rien dire pour l'instant. Mais tout ce que je sais c'est que j'espère que le meilleur gagnera. Et j'espère aussi que la meilleure c'est moi. On verra. Et oui et c'est enfin le moment de les découvrir. Juliette est la grande favorite mais va-t-elle enfin pouvoir gagner ses champions de France ? Les 16 meilleurs français se sont qualifiés pour cette grande finale qui s'annonce intense. Oh 7-0-6. Oh petit 6-6-11 incroyable. Oui ! Incroyable. Franchement s'il podium pas avec ça c'est vraiment qu'on a un niveau de malade mental sur la suite. Le suspense est à son comble. Il reste les deux meilleurs pour la fin. Il est temps de les découvrir avec ce duel de choc entre Alexandre et Juliette. La femme la plus rapide de la planète. Deux légendes. D'un côté on a Alexandre qui a été 5 fois champion de France. Il est très relax et semble plutôt confiant. C'est un peu l'aile. Ça ferait du gros 7. Petit 8. Gros 8. Gros 8. Gros 8. Très bien. C'est un départ compliqué. Et de l'autre on a Juliette qui n'a jamais été championne de France mais a prouvé plusieurs fois qu'elle est la meilleure en battant multiple records de France. Beaucoup de stress de son côté. Réussir à contrôler son stress est un gros avantage lors d'un grand événement comme celui-ci. Mid 6. 6.44. Incroyable de début. C'est très bien. C'est excellent pour l'instant. Elle n'a probablement jamais démarré une finale aussi bien. Est-ce que ça va la mettre dans la confiance ? Est-ce que ça va la stresser pour la suite ? Je ne sais pas. C'est toute la question et j'ai discuté avec elle. Bien sûr que ça la met en confiance de commencer par un bon temps. Alexandre va-t-il réussir à faire mieux sur cette résolution ? Elle a l'air très bien. Deuxième sol. 7.06. A nouveau un peu d'hésitation sur la PLL malheureusement. Juliette reste très concentrée. Tout le monde est super attentif. Un bruit dans la salle. C'est très bien. Oh oui ! Oh c'est très bien ! PLL skip incroyable. 5.48. Oh là là. Alors là il faut rester concentré. C'est ça le problème là. Là il faut vraiment pas lâcher. Alexandre est très relax mais peut-être l'est-il un peu trop ? Ça fera du haut. Oh ! 6.76. Super ! Ça va être bien mieux s'il avait réussi son AUF. À nouveau des petits détails sur la toute fin de sol. Qui lui coûtent des meilleurs temps à chaque fois. Tout se joue sur les dernières résolutions. En effet, le pire et le meilleur temps ne sont pas comptés et la moyenne des trois restants forment la moyenne. Celle qui déterminera le classement. 6.7. 6.75. C'est 39. Alors attention. Best possible à l'average à 7.07. Ce qui fait qu'il peut quand même passer devant Matisse. Mais il doit faire son best. Il doit faire son best. Tout peut se jouer sur cette quatrième résolution pour Juliette. Tout seul le classique de Juliette. Attention. C'est pas fait. C'est pas fait. C'est gagné pour Juliette. C'est certain désormais. Alors est-ce qu'elle regarde quand même les gens ou pas ? Je ne sais pas. A 6.77. Et best à 6.22. Quoi qu'il arrive, Juliette est championne de France 2024. Incroyable. C'est incroyable. Juliette est donc championne de France. En deuxième, on a John Buckwell. Et la troisième place se joue entre Matisse Luke et Alexandre. Cette dernière résolution nous le dira. Pour rappel, Alexandre doit faire son best. Il n'y a pas d'autre solution. Alexandre a fait beaucoup d'erreurs, ce qui lui coûte la troisième place du podium. Matisse est donc troisième. Il reste une résolution à Juliette mais c'est sûr et certain qu'elle gagne la compétition car même si elle fait son pire temps, elle a la meilleure moyenne parmi tous les finalistes. Mais alors là, ce scénario, John prend la tête dès le début ou presque. Et Juliette vient de mort en détruisant tout le monde sur les 4 premiers solves. Incroyable. C'était magistral. Et comme on le voit, même si c'est une compétition et que tout le monde voudrait être le meilleur, ça reste une communauté très bienveillante et on est tous contents que Juliette a enfin réussi à être championne de France. Championne de France 2024, Juliette Sébastien ! Et on ne peut pas terminer un sacre dans un château sans un couronnement. Donc on va terminer avec la couronne et le sacre. Bravo Juliette ! C'est enfin le premier championnat de France que Juliette a gagné depuis des années. Quel est ton ressenti ? Bah je suis soulagée, je le mérite, bravo à moi. Bravo aussi à John et à Mathis qui le méritent aussi beaucoup. Voilà, et j'espère faire une bonne perf aux euros. Qui est dans quelques mois. C'était juste un entraînement. Et on verra bien. Top. Avec une superbe sigone et une balle couronne. Marie-Antoinette. Merci.